Une visite d'Etat, c'est un ensemble d'éléments qui, mis ensemble, vont garantir son succès et son rayonnement international. Et si l'on veut faire plaisir à ses invités, il faut être à leur écoute. C'est ce qui m'amène ici, dans le Brabant-Ouallon. C'est au cœur de la belle valédite en Brabant-Ouallon que les Premières Dames se sont donnés rendez-vous ici à la Maisonnée. La Maisonnée est installée au milieu des champs tel un arbre de paix au service de personnes atteintes de déficience mentale. C'est Brigitte Macron qui a souhaité s'y rendre aux côtés de la reine car elle a été séduite par le projet proposé aux résidents qui ont d'ailleurs préparé leur visite jusque dans les moindres détails. J'ai pris quelques jours d'avance sur le programme afin de mieux comprendre où l'épouse du président voulait nous emmener. Jean-Luc, le directeur de la Maisonnée, nous a ouvert grand les portes de la résidence en commençant par les lieux où la presse n'aura pas accès. Alors Jean-Luc, on se trouve dans un endroit assez exclusif pour nous je crois. Oui, ça c'est un cadeau parce que effectivement c'est un endroit où la presse ne le sera pas. Elles ont demandé en fait à la fois Saint-Majesté la Reine et Madame Macron d'avoir surtout une rencontre dans le sens de l'intimité. De pouvoir vraiment rencontrer chaque personne, chaque artiste notamment ici dans cet atelier. Qu'est-ce que la Maisonnée ? Alors la Maisonnée c'est un service résidentiel pour personnes handicapantes à l'adulte avec comme spécificité qu'on accueille pour un grand nombre en tout cas de personnes que plus personne ne veut ailleurs. Ni dans les institutions, ni en psychiatrie. Voilà. Et ce qu'on appelle des doubles diagnostics. Des gens qui effectivement ont non seulement un handicap ou souffrent du spectre de l'autisme mais aussi peuvent présenter une maladie mentale. Alors qui a eu l'idée au fond de cette visite d'État ? C'est vous au départ ? Madame Macron en fait, elle est très intéressée par tout ce qu'il travaille autour de l'autisme. En France, c'est vrai qu'ils ont quelques difficultés, en tout cas qu'elles recherchent, ils ont beaucoup de personnes autistes pour lesquelles il n'y a pas d'institution. Oui, j'enregistre. J'ai appris que la Reine Mathilde, dans son cursus universitaire, a fait son mémoire sur l'autisme. Et ça, je pense que c'était un bon sujet de rencontre et de discussion avec Madame Macron qui est passionnée par ça. A l'atelier peinture, je découvre les surprises qui seront offertes par les résidents aux Premières Dames. Thierry est un artiste passionné et reconnu, un grand fan de la famille royale. Thierry, pour la Reine Mathilde, tu as prévu un petit cadeau. Raconte-nous. C'est Philippe et Mathilde. Devant moi, Thierry signe l'oeuvre qui sera ensuite encadrée pour être offerte à la Reine. Nos souverains l'inspirent, mais apparemment, ils ne sont pas les seuls. Dis-moi, Thierry, tu es en plein travail, là ? Oui, je dessine de poutrer Thomas. Ah, c'est moi ? Oui, oui. Bien, j'ai l'air très bronzé, non ? Oui, oui. D'abord, je m'y retrouve, hein ? Oui. Un peu plus tard, je fais la connaissance d'Isabelle et Eric. Ils vivent ensemble depuis 3 ans dans l'un des appartements de la Maisonnée. Alors, Jean-Luc, on est dans le Temple de l'Amour, ici. Oui. Alors, ça, c'est le bonus. Vous allez avoir un cadeau, maintenant, on a un bonus. C'est la deuxième partie de la visite que personne ne verra et qu'on prépare, déjà, maintenant. Voilà, c'est Isabelle et Eric qui nous invitent chez eux, dans leur appartement. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la Reine Mathilde ou à Madame Macron ? Tu aurais envie de parler de quoi ? J'ai envie, eux, ils viennent ici. Ils ont envie. Et quand ils sont là, tu as envie de parler de quoi ? Parler pour eux, pour les couples. Pour raconter votre histoire de couple. Oui. Vous aimeriez qu'il y ait d'autres couples comme ça, aussi, dans d'autres associations ? Oui. Qui en est beaucoup plus ? Oui. C'est beaucoup plus fréquent en Belgique qu'en France que, effectivement, des résidents puissent vivre ensemble, comme ça. Oui, c'est beaucoup plus fréquent. Bien qu'on ne passe de changer, mais c'est un changement très lent. En Belgique aussi, maintenant, c'est devenu presque la norme, je dirais. Merci, en tout cas, les amis. Bonjour ! Bonjour ! Il est 11h en ce mardi 20 novembre, le moment que les habitants de la Maisonnée attendaient est arrivé. Brigitte Macron et la Reine Mathilde font connaissance avec les résidents lors d'un atelier peinture. La Maisonnée accueille aussi des ressortissants français, ce qui a attiré l'attention de l'épouse du président. Il serait 7200 en situation de handicap à fréquenter les services wallons adaptés. Ici, pas de jalousie, chacune reçoit son petit cadeau qui décorera le palais de l'Elysée ou les salons du palais de Bruxelles. Et il a voulu, aujourd'hui, vous offrir un tableau de votre couple. Merci, effectivement. Merci beaucoup. Et Thierry est un artiste qui est exposé en Orbe, en Hollande, en Allemagne. Votre oeuvre aura vraiment une place particulière au palais. Pour le moment, un grand merci. Qu'est-ce que vous aimez bien faire ? Les petites choses des rois, des reines. Il y a bien le palais de l'Elysée, il y a bien le palais de l'Elysée le samedi. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, voilà, on est l'interdureuse professionnelle. Bienvenue à l'atelier cinéma. Ici, les barrières du protocole volent en éclats et la situation est inédite. Du jamais vu. Une reine et une épouse de président encadrant une journaliste sur un plateau de télévision. À la maisonnée, ce jour-là, tout le monde a joué le jeu. Ce qui est certain, c'est que dans les deux cas, il y a une très forte conviction pour notre reine, pour Brigitte Macron, c'est cette conviction d'être au service du pays. Puis je pense que dans les deux cas, il y a une vraie capacité d'humanité, une vraie sincère empathie. Et ça, je pense, c'est aussi quelque chose qui est très important. Avant de repartir, les premières dames passeront par la chambre d'Isabelle et Eric pour un petit moment privilégié hors caméra. Le temps pour nous de rejoindre leurs époux au pas de course, à 40 kilomètres de là.